Alors, on est en tête vache, on va reprendre un petit peu alors, pour nous remettre dans le bain. On va essayer de reprendre ce qu'on avait vu alors. Tous les sujets, c'est le sujet de la source de la lumière et la source des réceptacles. Et le fait que la lumière est finalement blima. Il écrit asara sura blima. Blima, c'est blima ut. Blima ut, ça veut dire sans structure. Donc, si elle n'a pas de structure, elle n'est pas structurée pour le dévoilement. Comment, finalement, les dévoiler ? D'accord ? Et l'idée qu'une lumière puisse exister avant même d'être dévoilée, on entend... L'idée qu'une lumière puisse exister avant d'être dévoilée... Alors, je vais régler le son, excusez-moi. On va lever le son, on va en place, et on entend la lumière des anges. Dès qu'une lumière... Une lumière, en fait, quand elle est définie comme blima, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de structure. Ok. S'elle n'a pas de structure, ça veut dire qu'elle n'a pas de gvoule. D'accord ? Elle n'a pas de gvoule, donc pas de limitation. Pas de rigueur, et la rigueur, c'est ce qui construit la limitation. D'accord ? Voilà. Alors, on attaque. Est-ce que vous arrivez à baisser le son des portables, comme ça c'est bien ? C'était inappelé. Vous voulez qu'on vous ferme quand même ? Laissez le son juste, si vous voulez regarder que c'est. Je ne sais pas faire ça, je vais la fermer, puis c'est quoi ? Je ne voudrais pas vous dire ça, quand même. Donc à moi ! Je vais le fermer. Moi j'ai du mal. Alors, d'accord. Un peu de blima, sans structure. Regardez, ce qui est intéressant, ce qui a, on va dire, déstructuré notre concentration et notre habitude, là, du texte, c'est que finalement, le Rabbi Rasha va introduire les enseignements du Ramak, Rabbi Moshi Kordovero, dans le Pardes, qui, eux, vont venir déstructurer ce qu'on avait construit jusqu'à présent. D'accord ? C'est là où c'est devenu difficile. Le Rabbi Rasha a rapporté les enseignements du Pardes, du Ramak. Et là, ça a apporté une vision totalement différente. D'accord ? Voilà, bon, si vous voulez, je revois en vitesse dans le texte avec vous. Alors, le début du Mahmach Ted Vav. De quoi on parle ? On le fait rapidement, d'accord ? On va recommencer vraiment tout. Mais, pour quand même l'intégrer. Alors, de quoi on parle ? Pour savoir de quoi on parle, il faut reprendre le Mahmach précédent. C'est-à-dire que les lumières elles-mêmes, depuis la source la plus élevée, sont blima. C'est-à-dire que, puisqu'une sphira est composée d'un réceptacle et de lumières, or, écrit, la lumière elle-même, elle est blima depuis la source la plus élevée. Mais même si elles sont blima, donc elles n'ont pas de structure, elles sont quand même les lumières des dix sphira, réellement. C'est-à-dire que même dans les lumières, il y a effectivement, réellement, dix sphira. Et elles sont en relation uniquement avec le niveau du Kav. Le Kav, c'est la lumière de vitalité qui va entraîner la vie dans l'endroit qui a été défini comme l'endroit vide de tout dévoilement divin. Donc, le dévoilement divin revient pour créer les êtres indépendants, donc les mondes indépendants également, structurés chacun selon l'éloignement spirituel de la lumière divine. C'est une grande explication que je donne. Mais la lumière, voilà la source de la lumière. La source de la lumière, c'est le Kav. Donc, comme le Kav lui-même, il vient du Horensov, alors qu'est-ce qui se passe ? C'est ce qui va donner aux lumières d'être blima. Mais ceci dit, elles sont réellement déjà structurées en dix mesures. C'est-à-dire que chaque sphira porte déjà en elle la nature. C'est du début sans fin, si vous voulez, mais plus que ça en réalité. C'est comment le début existe dans la fin et comment la fin existe dans le début. Le Seferi Tira apporte cet enseignement-là. C'est très important. C'est très important. Tous les clans, on l'a déjà dans le Seferi Tira de Avraham Avinu. Voilà, ça c'était le Mahamar précédent. Pour comprendre ce que l'on dit ici, donc notre Mahamar ici au commencement, donc il y a lieu de dire que c'est également le cas pour les dix Fira Tira 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 Tira. C'est-à-dire, si les lumières elles-mêmes qui vont être des lumières qui vont aboutir au monde de Hatsidut, elles sont blima, donc elles n'ont pas de structure, malgré qu'elles sont déjà réellement des spirotes en tant que lumière, donc ça veut dire quoi des spirotes ? Ça veut dire qu'elles ont une nature établie. Elles sont chesèdes, elles sont gvoura, elles sont tifférettes. Donc si elles ne sont que chesèdes et pas gvoura, si une personne a déjà une nature dans son âme et non pas dans son corps de générosité, elle a une direction naturelle vers la générosité, c'est qu'elle est structurée pour la générosité. Donc on peut dire, si elle est structurée, ah voilà, elle est structurée, elle n'est pas blima, elle n'est pas sans aucune structure comme on avait pensé. Donc elle a bien une structure parce que c'est une sphéra. On dit non, malgré ce, malgré qu'elle a une détermination, malgré qu'elle a une définition, elle est sans structure. Allez, comprend ça, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ça tout le sujet, la difficulté du sujet, vous voyez ? C'est juste son trait de caractère principal, seulement il faut qu'après ça s'applique dans la vie. Alors voilà, dans la vie, c'est... Voilà, exactement, c'est bien dit. Mais dans la vie ici, puisqu'on parle vraiment avant la création du monde en réalité, du monde que nous connaissons, donc dans le monde spirituel. Non, c'est juste ce que vous dites. Pour nous, par rapport à notre âme, dans l'exemple que l'on a donné, nous sommes l'exemple pour comprendre ce qui est là-haut. Vous voyez, à l'inverse des choses différentes. Dans la Kabbalah, le corps de l'homme est ce qui est en haut, vous voyez ? Qui représente finalement Dieu. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué et complexe d'étudier la Kabbalah pour notre âme, notre esprit, etc. Mais par contre, dans la Khasidou, l'exemple, c'est moi dans mon âme. Vous voyez ? Mais le but, c'est de comprendre Dieu finalement. Donc c'est pas de me comprendre à moi. Mais moi, comme... Non, je vais vous dire pourquoi. Non, voilà, justement. Mais la démarche, elle est beaucoup plus saine. Quand je fais le travail, que je me prends pour exemple, pour comprendre Dieu, je me comprends, mais automatiquement, j'arrive à me comprendre. Mais j'ai pas la néghia atsmite. J'ai pas la recherche de ma personne continue qui fait que je suis occupé qu'à moi-même. Vous voyez ? Qui est dangereuse. C'est un petit danger aussi dans la Kabbalah quand l'arrivée a toute la Kabbalah pour finalement me connaître et savoir mes vies passées et faire mon petit coup. Au bout du compte, c'est pour servir Dieu. Mais quand même, il y a un retour de l'homme, toute la Kabbalah pour lui-même. Alors ce fait de la Kabbalah pour lui-même, c'est ce qui apporte qui peut avoir une destruction, une... Je suis attaqué libre dans l'être. Une destruction de la personnalité en fait. C'est concernant la Kabbalah. Ça, c'est la Kabbalah. La Hasidut, voilà. Ma démarche, c'est-à-dire qu'assez souvent, on retrouve normalement dans l'identité humaine, surtout à notre époque, il y a beaucoup de psychologie, etc. Les gens viennent, ils veulent se comprendre. Je viens étudier pour moi, je veux me comprendre, je veux savoir qui je suis. Parce qu'il va leur... Bouddha Tatsmit, vous voyez, ça attire les gens comme ça. Bouddha Tatsmit, tout le monde vient écouter le cours. Bouddha Tatsmit, se connaître soi-même, etc. Vous voyez ? Mais Bouddha Tatsmit, en réalité, c'est lui et Sarah qui est mis en avant. Il faut dire la vérité. C'est à l'amour. Tandis que... Non, je veux dire dans l'optique ici de se connaître lui. Non, je vous explique d'après le Rabbi Rassab ici. Tandis que... Non, il faut le faire, je ne dis pas qu'il faut le faire. On fait un... On prend... On fait un aparté pour comprendre à quel niveau on étudie. On se situe, oui. Donc, en fait, ici, l'idée est totalement différente. C'est-à-dire que, effectivement, apprendre la psychologie, etc. C'est très bien. Bien sûr que c'est bien. Je ne peux pas dire ça. Puisque c'est... Mais ici, la démarche va être différente. Mon but, c'est connaître Dieu. Pour connaître Dieu, l'outil que je vais utiliser, c'est moi-même. Vous voyez ? Du coup, automatiquement, je me comprends. Mais je me comprends d'une manière beaucoup plus saine. Parce que mon approche est celle-ci, je vais vers Dieu. Vous voyez ? Ce n'est pas je vais vers moi. Et pour aller... Pour me comprendre, moi, je vais utiliser la connaissance divine. C'est une manière différente. Qu'est-ce que je préfère ? Vous voyez ? Donc, en fait, ce qui est mis en avant ici, on voit sans intérêt à une relation. On ne sait plus qui est le Machal de qui. Qui est l'exemple de qui, vous voyez ? Je ne comprends pas très bien ça. Parce que si on est dans l'étude de Dieu, de connaître Dieu, comment on peut se connaître ? Ça veut dire comment c'est moi que je veux connaître ? Je veux dire... Je veux dire... Je veux connaître Dieu. Oui, c'est bien. Donc, moi, je suis complètement dans l'applégation en ce moment-là. D'accord. Mais on a un exemple. Voilà. Comme vous êtes l'exemple... Voilà. Les forces de l'âme et l'âme elle-même, elle est le moyen de comprendre Dieu de manière saine, d'éviter tout le dérapage, entre guillemets, des dimensions infinies que je vais rencontrer ici. C'est la grande difficulté de la Kabbalah. Comment j'affronte toutes ces dimensions ? Alors que moi, je suis limité dans trois dimensions, dans deux dimensions. Dans la Kabbalah sans chassidut, je n'ai pas tellement saisi l'esprit de moi. Alors, dans la Kabbalah sans chassidut, on a la difficulté d'affronter les dimensions. Je peux comprendre ça. Dans la chassidut, comment j'affronte ces dimensions ? Je le fais par le biais de mon âme. C'est le moyen d'aborder les dimensions infinies de Dieu. D'accord ? Tout ça, je vous le dis parce que quand on le sait, ça nous donne encore plus de nous purifier dans la compréhension de Dieu qui nous amène de nous comprendre nous-mêmes. Oui ? Tout dans la Kabbalah, c'est par l'exemple du corps. C'est pas l'exemple du corps et non pas l'exemple de l'âme, effectivement. C'est beaucoup plus... Beaucoup plus grossi entre guillemets, parce qu'on corporise le divin. Donc, sortir du fait de corporiser Dieu, c'était l'idée de la chassidut. Quand le Baal Shantov a dit au Harizal, pourquoi tu as donné une Torah comme ça ? Le Harizal lui a dit, j'ai pas eu le temps. J'aurais eu encore quelques mois, j'aurais expliqué. En plus du Mashal, j'aurais expliqué le Nimshal. En plus du... Le Baal Shantov a dit au Harizal dans le Gan Eden, et le Harizal lui a répondu. J'ai pas eu le temps. C'est-à-dire qu'il a dévoilé toute la Kabbalah structurée en un an et quelques mois. Il aurait eu encore quelques mois, il aurait dévoilé le Nimshal. Le Nimshal, on arrive à la chassidut. Oui. Le Nimshal, c'est le sujet lui-même. Donc, le sujet lui-même, il sort de la définition corporelle. Qui l'aurait dévoilé finalement ? C'est l'Allemar Zaken ? Qui l'a dévoilé finalement en réalité ? Oui, qui l'a dévoilé finalement. Alors, c'est l'Allemar Zaken qui l'a dévoilé. Le Baal Shantov le donne à chacun, mais il le donne seulement pour les âmes les plus élevées. Les gens simples vont juste le vivre plutôt que de le comprendre. L'Allemar Zaken va rajouter la compréhension. D'accord ? Voilà. Tout ça, c'était une Agdama pour bien comprendre ce que l'on rencontre ici et se dire aussi pourquoi c'est aussi compliqué d'un certain point de vue. Parce qu'on est aussi en train de faire le bureau de notre âme. Pour que notre âme devienne de plus en plus un réceptif de compréhension pour Dieu. D'accord ? Voilà. Donc, de quoi on parle ? Le fait de pli-main, à la fois il y a dix sphirotes et à la fois ils sont sans structure. D'accord ? Donc, de quoi on parle ? Même les dix sphirotes, qui s'appellent les dix sphirotes agnosotes, ces dix sphirotes qui sont enfouis encore dans, on va dire, la lumière de Dieu avant le Tsimtsum, donc dans l'intimité de Dieu. Malgré qu'elles sont dans l'intimité de Dieu, elles sont dix sphirotes. Et, évidemment, elles sont sans structure. Donc, la définition de pli-main, sans structure, on va dire, on l'a expliqué comme ça, on pourrait l'expliquer de manière plus raffinée, mais... En fait, c'est aussi bien pour les dix sphirotes de Hatsilos que pour les dix sphirotes de agnosotes. D'accord ? Sans structure, ça veut dire sans structure matérielle ou sans organisation ? Matérielle, on n'est pas du tout dans le matériel. Là, on parle que des sphirotes. Sans organisation, exactement. C'est-à-dire, on appelle les structures dans les sphirotes, ce qu'on verra ensuite, on va rentrer dans le part-sauf. Le part-sauf, c'est la structure intime d'une sphira. Ok. Voilà. Mais là, a priori, est-ce qu'il y a déjà un part-sauf ou non ? Un part-sauf, donc une figure, comme une figure humaine, une figure géométrique, et c'est une figure de développement divin. Mais j'ai compris. Voilà. Donc, en fait, il n'y a pas de structure et pourtant il y a une sphira. Comment c'est possible ? Dès que je dis sphira, ça veut dire... C'est comme un enfant qui est dans le centre. Au début, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de part-sauf, et au fur et à mesure, il commence à avoir une forme, un aspect, il ressemble à quelque chose. C'est une ébauche, quoi, en fait, c'est ça ? Si vous voulez. Mais en vérité, ce qu'on découvre, c'est que ce n'est pas uniquement une ébauche. C'est que c'est une ébauche qui est déjà totalement parfaite. C'est-à-dire, l'enfant, comme vous dites, dans la formation, il va grandir de niveau en niveau. Ici, on pourrait à la fois retenir ce que vous dites, et à la fois dire que la surale est déjà complète. Dans les dix suratagnosodes, pour Dieu, c'est déjà la création du monde. Or, il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas l'endroit pour que le monde existe. Il a fallu, pour que le monde existe, que Dieu fasse un simsoum. Donc, un voile au-dedans de lui-même, pour que le monde puisse exister à l'intérieur de lui. Donc, c'est structuré dans l'idée, la terre dans l'interception, mais seulement, ce n'est pas en place. Si vous voulez, d'un certain point de vue. Alors, venez, on va continuer. Vous allez comprendre de plus en plus, vous allez voir. Maintenant, il nous dit, donc, là aussi, on a la même situation. Et quand le cave est encore inclus dans les dix suratagnosodes, mais il est fini dans le or en sop, dans la lumière infinie d'avant le tsimsoum, alors, il y a déjà, en lui, dix suratagnosodes, qui sont la racine, les racines des lumières. Donc, ça, c'est comme on a appris jusqu'à présent. D'accord ? Sauf qu'il y a une petite définition dans le langage qui dit que dans le cave, il y a les dix suratagnosodes. Plutôt que l'autre idée que nous allons avoir en finalité, comme on avait appris auparavant, que le cave est dans les dix suratagnosodes. Mais c'est un autre point de vue. Mais il a dit le contraire. Il a dit le contraire. Il a dit que dans le cave, il y a les dix suratagnosodes, au lieu de que le cave soit dans les dix suratagnosodes. Vous comprenez ? D'accord. Si je dis, il y a le contenant, le contenu. C'est très important dans toute cette étude-là. D'accord ? Si on dit chesed et gvora, quel est le contenant ? C'est gvora. Quel est le contenu ? C'est le chesed. Vous saisissez ? Comme je dis, la main de Shimon. Le bras de Reuven. Quel est le contenu ? Reuven, Shimon. Quel est le contenu ? La main, le bras. D'accord ? C'est la même chose. Le cave est dans les dix suratagnosodes. Quel est le contenu ? Les dix suratagnosodes. Quel est le contenu ? Le cave. C'est-à-dire ? La même chose. Maintenant, il a dit l'inverse. C'est l'inverse. Alors comment ? Il faut toujours être en éveil sur ces points-là, parce que c'est très important. C'est pour ça que c'est blima. Il n'y a pas ça. On pourrait le légitimiser de cette manière-là. S'il a dit l'inverse, il a dit Asara suratagnosodes. Les dix suratagnosodes sont dans le cave en sauf. Quel est le contenu ? Le cave en sauf. Quel est le contenu ? Les dix suratagnosodes. L'inverse. D'accord ? Il ne va pas conclure comme ça. Parce que ce n'est pas ce qu'on a appris. On a appris que le cave découle des dix suratagnosodes. Non pas que les dix suratagnosodes sont dans le cave. Est-ce qu'il a dit ça sans préciser ? Peut-être ? Ou non ? Alors on continue. Dans les dix suratagnosodes, il y a une définition. Est-ce que quand le rabbi écrit, chaque mot est important ou non ? Le rabbi dira sur l'almorazakel, chaque mot et chaque lettre est important. Et il dira sur l'almoramsayi, non. Chaque mot et chaque lettre n'est pas important. Pourquoi ? Parce que l'almoramsayi, avec intention, il ne limite pas finalement sa lumière et son explication à un mot. Ou moins encore une lettre. C'est l'idée qui est importante chez lui. Plus que le mot. Parce que l'almorazakel, même le mot et même la lettre est important. Est-ce qu'il représente quelque chose ? Voilà. Maintenant, dans le rabbi rachat, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que chaque lettre est importante ou non ? Est-ce que chaque mot ou chaque définition ? Est-ce qu'ici, le fait qu'il ait dit le contraire, c'est important ou non ? Des questions qu'on se pose. Alors, maintenant, il inclut le pardesse. Quand il inclut le pardesse, il bouscule toute notre vision des choses. Vous allez voir. Voilà. Dans un seul bloc, il détruit tout ce qu'on a construit jusqu'à présent. On a dit, alors je le traduis. Le pardesse écrit que les 10 surothagnosodes, ce sont les racines des réceptacles. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a étudié jusqu'à présent ? Que les racines, la racine des réceptacles, c'est le réchimo. Le réchimo qui est le plan de la création avant qu'elle n'existe. Donc, comme le réceptacle, c'est l'expression de la volonté de Dieu, et que le réchimo, il est le plan de cette volonté, donc forcément, c'est normal que le réceptacle qui va, on va dire entre guillemets, si c'était dans un corps, je dirais corporifié, donc il va définir la volonté de Dieu, qui va être l'expression de cette définition, il vient du réchimo. On l'a appris jusqu'à là, c'est normal. Tout à coup, il dit autre chose. Qui dit autre chose ? Non pas le rabbi rachal, mais le pardesse du ramak. Le pardesse du rabbi Moshikor Dovero, n'oubliez pas qu'il est un immense kabbaliste, et qu'il est important d'étudier autant que l'harizal pour nous. Le pardesse, lui, il ne prend pas en compte le tzimsoum, il ne prend pas en compte tout ça. Et il rapporte quand même des éléments, que le disfirot agnozot, il connaît très bien tout ça également, il nous dit que le shurej des disfirot agnozot, ce n'est pas le réchimo. Il nous dit qu'est-ce que c'est ? Non. Que le shurej des kelims, pardon, ce n'est pas le réchimo, il nous dit que c'est en fait les disfirot agnozot. Comment ça se fait ? Comment ça se fait que ces disfirot, que l'on a défini blima, sans structure, donc sans rigueur, sans dînes, sans limites ? Si elles sont sans limites, comment elles peuvent être les racines des sources ? Voilà, la source, les racines des réceptacles. A priori, ce n'est pas possible. Donc il a son idée. Quelle est son idée ? Voilà, il nous dit, il nous dit, c'est-à-dire, si nous disons que les lumières des disfirot, elles sont blimaout, tout le sujet, ce qui fait basculer toute la construction, et qui amène le Ramak à comprendre les choses de cette manière-là, c'est que finalement, dans sa vision des choses, la lumière, elle est totalement sans nature existante, sans structure. Si elle est sans structure, d'accord ? Donc a priori, elle n'existe pas. C'est juste une projection de la lumière infinie, qui n'est pas plus hressède que Guvura, ni Tiferet, ni quoi que ce soit dans son idée. Donc finalement, dès qu'elle va s'habiller dans un réceptacle, elle va être hressèque, Guvura, Sankma, Abina. C'est le réceptacle qui va faire la lumière. C'est comme si on disait, c'est quand l'âme qui s'habille, c'est quand l'âme s'habille, lorsqu'on va dire, lorsque l'âme s'habille dans le corps, elle devient la personnalité que nous connaissons. Est-ce que ça nous paraît juste ? Non, ce n'est pas possible, on a une âme existante apparemment. Et si on parle dans la source des choses, est-ce que la lumière, au départ, elle est une lumière, comme au niveau le plus élevé du Horensov, de la lumière infinie, où il n'y a aucune structure, donc elle est blima, c'est seulement le fait qu'elle s'habille dans le corps qui va la freiner et la structurer en tant que... La définir. La définir en tant que Sfira. Donc lui, il nous dit, d'accord, ça c'est l'idée du Ramak. Compte tenu au prenant en compte cette idée-là, alors il se dit d'où vient le Gvul dans ce cas-là ? D'où les Kelims ont pu prendre la nature de Sfira. Vous voyez ? Un Kelim, il ne s'est pas fait Sfira comme ça. Il a fallu qu'il ait une préparation. Donc il dit, forcément, on trouve cette préparation dans les 10 Sfirot Agnusot. Puisqu'elles, elles sont déjà 10 Sfirot. C'est-à-dire que si elles sont structurées en 10 Sfirot, Sfirot, c'est vraiment codifier la lumière infinie en 10 structures de dévoilement. Donc voilà, il y a du Gvul, forcément. Il y a de la rigueur, il y a de la limite. Donc voilà la source des réceptacles. C'est logique. Si je prends pas en compte le Rishimo, c'est logique. Il a exclu l'idée des Rishimo. Ce n'est pas que dans le Zohar. Le Ramak est un des plus grands méfares du Zohar. Un des plus grands écrivains. Un écrivain immense. Il écrit énormément, énormément. Et il a expliqué le Zohar d'une manière merveilleuse. Donc il sait très bien que le Zohar rapporte le sujet du Rishimo, etc. Même s'il ne le prend pas dans l'état d'esprit du Harizan. Donc en vérité, il n'attache pourtant pas les Kelims dans leur source au Rishimo, mais il les attache au Rishimo. On va dire, il est au Rath alors. Mais les au Rath, ce sont les lumières infinies qui se continuent. Et quand elles rencontrent le Rishimo, elle devient une sphéra. Ça va, ça se tient. Vous voyez ? Ça se tient, mais ce n'est pas ce qu'on a construit nous. Par le biais du Rabbi Rasha. Parce que le Rabbi Rasha nous a donné la compréhension que rien n'existe, on va dire entre guillemets, au hasard tout à coup. Rien n'existe de manière spontanée. Tout est structuré au départ. Vous voyez ? Aujourd'hui, quand on rentre dans les gènes, selon la science, on découvre un monde infini d'une structure qui est totalement mécanique et qui fait que l'idée vulgaire de l'évolution naturelle a été complètement rejetée en réalité par tous les scientifiques, on va dire, sérieux. Parce que vous voyez vraiment que c'est une mécanique comme une usine qui travaille avec un système évolutif, etc. Avec des rôles précis, tout ça dans une seule cellule. Donc imaginez bien que cette cellule va appartenir à un groupe de cellules qui va donner la vie, etc., etc. Donc il n'y a rien qu'au hasard. Donc les Sfirot, qui elles vont déterminer, ceux qui précèdent de manière générale, tout. On parle de la vie avant que la vie ne soit la vie terrestre que l'on connaît et matérielle. Donc en fait, évidemment, tout ça existe de manière préparée. Et comment ça existe ? En fait, ce n'est pas une contradiction dans l'état d'esprit général. C'est une contradiction dans, on va dire, la perception de construction en cours de route. D'accord ? Ça va ? Voilà. Aval... Et c'est une contradiction quand même ? C'est une contradiction qui est essentielle, qui est importante, qui fait même le khidouj de l'esprit du Rabbi Rashad. C'est peut-être pas contradictoire, c'est peut-être complémentaire. Oui, vous avez raison de dire ça. Mais c'est justement une contradiction qui est nécessaire pour l'évolution de la compréhension. Le fait que le Rabbi Rashad rapporte le Ramak ici, c'est justement qu'il ne met pas de côté la vie du Ramak. Il ne rapporte pas pour le contredire. Il le rapporte pour enrichir notre compréhension. C'est complémentaire. Voilà. C'est-à-dire, lui, il s'est trompé. Moi, j'ai raison. C'est jamais comme ça dans la Kabbalah tout le manien, qui plus c'est dans l'esprit d'Al-Khassidot. Chacun dit une vérité selon le point de vue où il dit cette vérité. Voilà. Donc notre but ici, c'est de comprendre la source même de la naissance de chaque point d'expression divine. D'accord ? Donc quand on remonte la source de tous les points d'expression divine, alors, en fait, on découvre que les réceptacles ont leur propre source et les lumières ont leur propre source. Donc maintenant, ce qu'on a compris d'après le Ramak, c'est que les Kélims proviennent des Asarashwat Agnouzot. On a dit, ça se tient très bien. Et d'après ce que l'on a écrit, ce qui est écrit, que les lumières elles-mêmes, elles ne sont pas pas chaudes. Tout se tient chez le Ramak dans l'idée que la lumière est, entre guillemets, sans aucune définition. D'accord ? C'est-à-dire que le fait de dire qu'elle est blima, elle est blima, c'est tout. Dans son état d'esprit, peut-être que les Asarashwat ne sont pas blima, puisqu'elles sont la naissance des Kélims, des réceptacles. C'est bon ? C'est pas trop compliqué ? Donc en fait, donc si on dit que les Asarashwat, elles sont déjà, comme on a vu d'après le Rabbi Rashab, elles ont déjà une prédestination à être chokhmah, bina, etc. Donc elles ont déjà une nature. Donc effectivement, comment elles s'appellent blima dans ce cas-là ? Ce que dit le Ramak, ça se tient, puisqu'on dit qu'elles sont blima. D'accord ? Sans nature définie, sans nature profonde d'expression, etc. Tout ce qu'on peut dire. Mais si le Rabbi Rashab, il dit qu'elles sont blima également, alors comment il explique qu'elles sont chesek, ou ratifarit ? Ou elles sont blima, ou elles sont pas blima. Et si, d'après le Rabbi Rashab, il veut nous donner un oser fachim, elles sont à la fois blima, et à la fois chesek, ou ratifarit quand même. C'est-à-dire que c'est pas par hasard qu'ils vont s'habiller dans un Kélim. L'idée du Ramak, c'est le Kélim qui fait la sphère. L'idée du Rabbi Rashab, c'est que non, la sphère existe déjà en tant que lumière. Le Kélim va structurer la sphère dans son aspect définitif, mais la lumière avait déjà sa nature qui lui appartenait. Alors il nous dit, dans ce cas-là, dans le cas où les 10 surotes portent déjà, D'où elles portent déjà ces natures-là ? Il nous dit, c'est simple. Des 10 surotes avec nous autres. Vous comprenez ? Le Ramak attache l'idée que, puisqu'il y a déjà 10 surotes qui sont enfouies dans la lumière d'avant le Tsimtsoum, la lumière infinie d'avant le Tsimtsoum, puisqu'il y a déjà l'apparition de 10 surotes, D'accord ? Baruch HaMah et Yerolam, pour Dieu, c'est le monde déjà créé, puisque c'est la structure qui va être la structure qui va fonctionner dans le monde jusqu'à aboutir à nos 10 forces de l'âme. Donc, d'après le Ramak, évidemment, s'il y a déjà une structure de 10 surotes, voilà, c'est la source des récentes. Le Rabbi Rashab nous dit, s'il y a une structure de 10 surotes, c'est la source de la nature, la nature personnelle intime des lumières. Pourquoi la lumière a une nature déjà de chesé, de voire, de tifféret ? Parce qu'elle a une racine qui a déjà une nature de... Une racine qui est déjà 10 surotes. Si on a 10 surotes, c'est-à-dire qu'il y a déjà chesé, de voire, de tifféret, de tifféret. D'accord ? Comprenez ? Donc l'un fait appartenir, on va dire, la nature des orotes, des asaras surotes avec nous autres. L'autre fait appartenir à la nature des kelims, des asaras surotes avec nous autres. Vous voyez la différence ? Vous voyez ? Mais la lumière infinie, la lumière infinie, de quel degré de lumière on parle ? On dit le Horensov, Atsmo, lui-même. Quand on a dit Atsmo, lui-même, ça tend vers l'essence. Et même la lumière et le dévoilement depuis l'essence, qui est dans un niveau de Gilou Ya Etsem, c'est le dévoilement de l'essence. Alors, en réalité, il mouchat, le gambré, il est totalement simple, il n'a pas de structure de 10 surotes. C'est-à-dire que si on a donné une étape importante, les 10 surotes avec nous autres, pour entraîner le monde qui va venir ensuite, vous comprenez que les 10 surotes avec nous autres, c'est le monde avant le monde. C'est le monde dans l'intimité de Dieu. D'accord ? Donc, c'est une étape importante. Pour Dieu, c'est déjà la création en part entière. C'est la volonté qui s'est élevée de la création, hop, apparaissent ces 10 surotes avec nous autres. C'est déjà un monde établi. Mais, les mondes, maintenant, l'action spirituelle, entre guillemets, pour entraîner la naissance des mondes, elle va être entamée après le Tsimtsum. D'accord ? Mais il nous dit que, il nous dit que, ces 10 surotes avec nous autres là, elles sont justement la naissance de la rigueur de la structure. Mais avant, il n'y a pas de structure. Qu'est-ce qu'il y a auparavant ? Il y a l'essence de la lumière infinie, ou le dévoilement de l'essence. Et là, il n'y a pas du tout de structure, de surote, de quoi que ce soit. D'accord ? Et ça, c'est très important de le définir, même si on peut apprendre d'autres choses ensuite, par la suite. Et les 10 surotes avec nous autres, il y a une parenthèse qui nous dit En vérité, les 10 surotes des orotes qu'on a vues donc, on a dit les orotes, elles ont 10 surotes de par elles-mêmes, avant de s'habiller dans les kelims. Voilà la définition. C'est-à-dire que, comme ce qu'a dit Einstein, qui était déjà une base de la Kabbalah depuis toujours dans la Torah, en fait, tout est en fait relatif. C'est relatif, c'est-à-dire que les surotes sont blima, par rapport à quoi ? Par rapport aux 10 surotes de Réceptacle. Mais, par rapport au Horentsof qui a précédé, à la lumière infinie qui a précédé, les surotes, elles sont plus blima. Elles sont déjà l'apparition d'une définition. Puisque les sara surotagnosot elles-mêmes, elles sont l'apparition d'une définition. C'est toujours par rapport aux tzimtzum qui va suivre ? Alors, c'est par rapport, en fait, ici, le point de repère, c'est pas encore le tzimtzum qui va suivre, c'est par rapport aux Horentsof Apachot. Vous voyez ? Par rapport aux Horentsof Apachot, les 10 surotes agnosot, c'est difficile de dire qu'elles sont blima. Qui plus c'est les 10 surotes de Horent ? Vous voyez ? Alors, par rapport à quoi elles sont blima ? Par rapport aux Réceptacle. Aux 10 surotes de Réceptacle, elles sont blima. Vous comprenez ? Mais dès qu'il apparaît une structure, c'est pas une sorte de tzimtzum ? Effectivement, c'est un tzimtzum en soi. Le Réceptacle est un tzimtzum lui-même. Et c'est pour ça qu'il naît du tzimtzum. C'est mon état d'esprit d'idée ? Ça va ? C'est un peu compliqué, mais bon, on va y arriver. En fait, tout est relatif. Cette idée-là, le point de structure. Ce qui est surprenant, c'est qu'après, qu'on ait une certaine Asaga entre guillemets, il vient nous dire tout un peu le contraire. C'est ça qui... Voilà, la dernière fois, c'était encore plus... Là, je vais reprendre. Ça va un petit peu mieux. Voilà, la dernière fois, ça fait suratakelim des auditeurs, on va dire. Très bien. Bon, on a compris. Ok. Alors maintenant, il dit une autre chose à la finalité. D'accord ? Dix suratakelim qui, elles, ont émané du Rishimur, qui est le plan de la création. Oui. Forcément, puisqu'il y a un plan de la création, puisqu'il y a une définition établie des réceptacles, les horotes, par rapport à ce niveau-là, sont vraiment blimes. Elles n'ont aucune définition. Alors que le but du réceptacle, c'est d'entraîner la définition. Oui. Qui aoron, n'etzlu, ve'nimshachou, me'aor, chez les malames, y'a Rishimur, chez mimenu, n'imshachaka. Pourquoi ? Parce que les lumières elles-mêmes, en réalité, elles proviennent de la lumière qui est, regardez, n'imshachou, n'etzlu, elles ont émané, ve'nimshachou, elles ont été entraînées, me'aor, chez les malames, y'a Rishimur, de la lumière qui est au-dessus du Rishimur, chez mimenu, n'imshachaka, duquel va découler le cave. C'est vrai qu'on a vu quelque chose qui peut contredire ce que l'on étudie là, parce qu'on a vu qu'il y a un Rishimur. Il y a un Rishimur également qui a précédé, qui n'a pas apparu. Un Rishimur qui était vraiment avec le Horensof auparavant. Ava legabe Horensof atzmo, emgan ken shoresh ou makor akvul. Mais par rapport à la lumière infinie elle-même, alors, elles sont également la racine et le makor du kvul. D'accord ? Donc on parle finalement ici, on parle des dix sphirots de Horen, les dix sphirots agnozot, tout ça finalement l'un par rapport à l'autre. On voit qu'il n'y a pas de structure de manière définie par rapport au Rishimur, et au Rishimur. D'accord ? Bon, jusque là ça va. D'après ce que l'on vient d'étudier, on va pouvoir expliquer ce qui après vous n'est pas compréhensif. On rajoute un peu dans la... Il se projette maintenant sur une définition précise. D'accord ? Finalement on a parlé de manière évasive, de manière générale. Voilà, maintenant il va mettre l'accent sur ce qui est rapporté dans le Zohar, dans l'Aïdra. Dans l'Aïdra, le Zohar, il est rapporté que Atik, il est véritablement mauto veatsumoto. Atik, c'est Atik yomin. Qu'est-ce que c'est qu'on dit Atik ? On sait que c'est le kéter du monde de Hatsilout. Le kéter du monde de Hatsilout, c'est défini dans les forces de l'âme comme le plaisir. Et ce niveau-là, qui s'appelle Atik, voilà que le Zohar nous dit, il est véritablement mauto veatsumoto. La nature profonde et l'essence de Dieu. D'accord ? Alors on va dire... Si c'est vrai ce que dit le Zohar, que l'Aïdra, c'est véritablement la nature profonde et l'essence de Dieu, alors on peut apporter une difficulté. C'est quoi la difficulté ? Comment dans ce cas-là, l'Aïdra, il a dit qu'il y a tellement et tellement de niveaux avant Atik yomin ? Avant Atik, le kéter du Hatsilout. Puisqu'il y a Adam Kanmon, Akudim, etc. Donc il y a des mondes, apparemment. Il y a des mondes, oui. S'il y a des mondes, comment il peut être mauto veatsumoto, la nature profonde de l'essence de Dieu ? C'est impossible. Vous avez compris ? Puisqu'il y a des choses. Je n'arrive pas à me concentrer, je suis obligé de faire un coup de fil. J'ai appris deux antibiotiques très fort à la fois, je me suis trompé. J'ai envie de parler au docteur. Une bonne santé. Que ce qu'on utilise, ça vous donne une santé. Les madame, il y a un T20. Je ne sais pas. Non. Voilà. Et si il y a des choses, ce que Arisa dit, c'est qu'il y a des mondes, c'est qu'il y a des mondes, ce qui est dit dans les mondes, c'est qu'un un jour où il y a un jour il y a un jour où il y a un jour il y a des mondes à l'Esprit, c'est qu'un jour où il y a des mondes, Alors, il nous dit finalement, en réalité, comment finalement le Harizal structure cette complexité-là, comment c'est possible, finalement. Il nous dit en fait qu'on parle de l'athique de manière générale, c'est-à-dire que l'on peut prendre les mondes de manière particulière, dans la définition des détails, ou on peut saisir les mondes de manière générale. Quand on saisit les mondes de manière générale, tout ce que l'on verra dans le détail va se reconstruire de manière générale. C'est-à-dire que la définition dans le détail va perdre sa stature, elle ne va plus être qu'un détail dans le monde général. C'est-à-dire que l'athique yomine, dans ce cas-là, il va exister également de manière générale. Il va falloir tout restabiliser, tout reconstruire. Alors, qu'est-ce que l'on fait ? Dans ce cas-là, l'athique, c'est la sarah surat agnoza, puisque ça précède Adam-Kanman. D'accord ? L'idée de l'athique, c'est toujours ce qui est au-dessus. C'est le kéter qui se trouve au-dessus des mondes. Le commencement des mondes de manière générale, c'est Adam-Kanman. Donc dans cette idée-là, l'athique yomine se trouve au-dessus d'Adam-Kanman. D'accord ? Ça va ? Vous voyez une idée ? Arrê, gamm, hathique des haks... C'est quoi ? Adam-Kanman ? Adam-Kanman, c'est la volonté générale de toute la création. Arrê, gamm, hathique des haks, ou nimcharme akav, lacharat simsum, ou ma kompanoui. Ve'im ken, eich neymach, si u'atzmout mamash. Alors, il nous dit que même l'athique des haks, il se continue, après, il se continue depuis le cap, de la ligne de lumière infinie, après le simsum, ou ma kompanoui. Après qu'il y ait le simsum, il y ait un endroit, donc le voile est un endroit vide pour que la création puisse exister. Alors bon, on ne va pas rentrer dans ce point-là, qui peut être problématique en soi, on l'a fait dans le cours précédent, vous pourrez retrouver sur Internet. Ve'im ken, eich neymach, u'atzmout mamash. Comment on peut dire qu'il y ait l'atzmout réellement ? Gam kashé, de be'idra, amru, be'atika, gul galta, enay, mocha, chule, she'kolze, more, alasa, asfirot, u'atzmoutur mamash, en, shayar, shumusfirot. Qui puisse, les Zohars lui-même, va rapporter, à propos d'athique, le fait de gul galta, ce qui veut dire le crâne, enayim, les yeux, mocha, le cerveau, alors tout ça, ça dévoile quoi ? Le niveau des 10 sfirot, mais dans les sens, réellement, il ne peut pas y avoir de sfirot. D'accord ? où les filles annales, yaitu ras, des meachars, che gambe, shure, shumakura, kaw, ayennu, kemul, she'u kalul, be'oren-sof, shalifn al-tsim-sum, shayar, ashras sfirot. Mais d'après nous, ce que l'on a étudié, on a compris que, finalement, même dans le, dans le, or-ren-sof, d'avant le tzim-sum, en fait, il y a déjà 10 sfirot. Et la ligne de lumière infinie, d'où elle provient, des 10 sfirot, agnozot, donc qui étaient encore dans la lumière d'avant le tzim-sum, et depuis, les ashras sfirot, agnozot, alors, le kaw s'est continué. Et de quel niveau, en réalité, dans le niveau de, malchut et malchut, des ashras sfirot agnozot, c'est-à-dire, le dernier des derniers niveaux. Chaque sfirot contient toutes les sfirot, donc dans la malchut, il y a, rochma, binada, vresel, vura, jusqu'à la malchut, c'est dans la malchut, de malchut, que le kaw va se continuer, et donner la vie au monde, après le tzim-sum. Voilà, j'ai un peu été vite, pour plus de détails, vous revenez en sfirot internel, dans le cours précédent. Maintenant, on va commencer un sujet qu'on n'a pas étudié. Dans les points de contradiction qu'on rencontre, il y a quelque chose que le rabbin nous donne, c'est que les rébiïm, dans certains points, ou les sages, en général, ils sont, la Torah, on dit que, dans certains écrits, elle est riche, et dans certains écrits, elle est pauvre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand elle est riche, c'est-à-dire qu'elle rapporte beaucoup de détails, quand elle est pauvre, c'est qu'elle parle de manière générale. D'accord ? Ce qui peut, quelquefois, entraîner des contradictions dans la compréhension. Et si on ne revient pas sur les contradictions, on les a soulignées la dernière fois, même si on n'a pas tout expliqué, mais comme c'est un M'sher, tout s'explique au fur et à mesure, on retrouvera finalement ce qu'on n'a pas compris encore. Voilà. Et là, on avance quelque chose de nouveau. Alors, ce n'est pas difficile, ça. Dans Adam-Kanman, Adam-Kanman, c'est la volonté générale de toute la création. Il refait le plan de structure, de tout ça. Dieu fait un espace pour que la vie existe au-dedans de lui. La vie, c'est aussi la séparation de Dieu. Pour vivre de manière indépendante, il faut se séparer de Dieu. Un enfant qui veut commencer à exister, il faut qu'il se sépare de Dieu. Alors, là, je parle plus loin que le Saraswara Taknozor. Le Tzimtzum, le Khalal Panum. Un endroit vide du dévoilement divin, ce qui se définit comme le Tzimtzum. C'est l'action spirituelle qui entraîne un endroit vide de dévoilement divin. Donc, Dieu se voile, il est là, mais il se voile. C'est l'explication de la Chassidut. Certains ont pensé qu'il s'est retiré. Nous, on dit qu'il se voile, il est là, présent totalement. Donc, tout est en Dieu encore. Mais, il s'est voilé pour nous permettre d'avoir le ressentiment de notre indépendance. D'accord ? Avant d'arriver à notre personnalité, il y a tous les mondes divins qui vont structurer la descente de notre âme et qui vont entraîner que les mondes sont un espace entre nous et Dieu. D'accord ? C'est-à-dire que les mondes sont là pour que l'on puisse les étudier et nous élever dans le cheminement qui nous ramène, qui nous rattache à Dieu. Voilà. Donc, il nous dit qu'il y a ce qui s'appelle Adam Kanmon. Adam Kanmon, lui, voilà, il y a le Khalal à l'apanouille occasionné par le Tsim Sum, le voile, le retrait de la lumière. Le Tsim Sum, c'est un retrait a priori total, donc un voile total. Il n'y a plus de dévoilement divin, pas du tout. Et depuis la Sarasura Thagnosa, depuis avant le Tsim Sum, se continue une ligne de lumière. Une ligne de lumière comparable au cordon ombélican qui va nourrir finalement l'enfant qui va naître. L'enfant, ce sont tous les mondes à venir. D'accord ? Et l'enfant qui va naître, c'est aussi Adam Kahneman. Ça va ? Tout va bien ? Ça va pour moi, mais bon, c'est pas très grave. Non, non, j'ai un peu concentré, je suis pas bien. Alors, regarde, on commence un nouveau sujet. J'ai été très vite. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'en ai pris deux d'un coup comme ça. C'est pas grave, c'est pas un souvenir. Non, je sais que c'est pas grave, mais moi, ça me pose des problèmes parce que j'ai un estomac très digne. C'est ça, pour Léon. Alors, bon, mon petit dos. Moi aussi, il m'a dit ne prenez pas ce soir, c'est pas grave. Ouais. Ah, d'accord. On peut prendre un coup comme ça. Qu'est-ce qu'il a repris ? Vous avez mis des bouchées d'eau ? Mais ça va pas chez moi. Non, vous êtes fatigué, c'est tout. La fatigue se continue. Alors, regardez, on commence un nouveau sujet, si vous voulez. Excusez-moi. Non, je vous en prie. Voilà, le nouveau sujet. Attends, je vais manger un petit peu. Vous voyez, on commence ici. Donc, on refait la paix, ou la de construction. Troisième, quatrième ligne, en partant du haut, après le point. Donc, le khalal a panoui, Dieu fait un espoir pour que la vie existe. Il continue le kava en sauv. Le premier vêtement sur le kava en sauv, sur la ligne de lumière infinie, s'appelle Adam Kadman. D'accord ? C'est le dévoilement de la volonté de Dieu. D'accord ? De manière générale. Très bien. Mais ce kava, lui, ce hak, pardon, il possède ce qui s'appelle Igulim Veiyosher. Quand il est, l'Ethraim dira Nihnas Mitagel. Il ne rentre pas d'un seul trait, comme ça, la ligne de lumière infinie pour remplir tout l'espace. Elle rentre, elle se retire, elle retourne en arrière, elle revient à nouveau, elle se retire, elle revient à nouveau, elle se retire. Et à chaque fois qu'elle se retire, elle donne naissance à un Igul. Un dévoilement de manière circulaire. Circulaire, c'est-à-dire qu'il prend... Quand elle se retire, quand elle se retire, elle donne naissance à un Igul. Il y a un monde spirituel aussi. Le Igul, c'est dit surot d'Egulim. Donc, dit surot, c'est-à-dire dit... la volonté générale, on est dans le... Adal Kalmach, voilà. On est dans le Khalal Apanoui, donc tout est voilé. La vie spirituelle ne va apparaître que par une ligne de lumière infinie, plutôt que tout soit rempli de lumière. C'est plus qu'une ligne. Cette ligne, elle pénètre, elle se retire. Vous voyez ? Ça s'appelle Mathe Velo Mathe. Magia Velo Magia. Quand elle se retire, c'est-à-dire, elle fait un mouvement de va-et-vient, elle retourne en arrière et à ce moment-là, les dix sphires de l'Igulim s'installent. Première sphira, le Keter, elle continue, elle installe le Yosher, la ligne, s'installe. Vous voyez ? Elle avance, elle se retire, le Igul se met en place. Cette ligne de lumière, c'est le Kav ? Le Kav lui-même, c'est la ligne de lumière. C'est ça. Voilà. Mais la ligne qu'elle va installer, ça va être un vêtement. Il va y avoir de ce fait-là dix sphires de Orot et dix sphires de l'Igulim. Dix sphires de Yosher, pardon. Dix sphires de la ligne droite et dix sphires de l'Igulim. Les Igulim vont servir à gouverner le monde naturel. C'est quoi ces Igulim ? Les Igulim, c'est dix sphires qui vont gouverner le monde naturel. C'est-à-dire, il y a un pinceau qui définit ce point-là, c'est Il donne de la nourriture à toute créature, à toute chère, parce que le Olam, pour toujours, il y a son recette dans le monde. Voilà. Un oiseau va trouver de quoi manger, un crocodile, un escogène. c'est nous qui mangent. En principe, il ne mange pas nous, il va trouver de quoi manger dans le système de vie que Dieu lui a donné. Voilà. Donc, vous voyez, tout, tout, le monde naturel trouve de quoi manger, y compris même l'homme. L'homme aussi, il trouve de quoi manger dans le monde. Ça, c'est sans le service de Dieu. Le service de Dieu, donc, n'est pas inclus dans les 10 surots de l'égolume. Donc, c'est le monde du non-juif et le juif... C'est le monde instinctif. C'est le monde instinctif du nefèche. Alors, ça s'appelle nefèche, effectivement. C'est le monde, si vous voulez, instinctif, oui, le monde animal d'un certain point de vue, mais c'est le monde de l'homme aussi qui ne se soumet pas à Dieu. Quand le juif... Pas que les besoins primaires. Pas que les besoins primaires, tout le système de vie. Oui, si vous voulez, d'un point de vue. Voilà, mais pas uniquement ça, pas uniquement le niveau du nefèche. C'est que tout, même ce qui peut être spirituel, dans le monde, en dehors de Torah et Mitzvot, s'attache au égolume. les sciences, etc., tout ça, c'est l'égholume. Quand vous dites l'égholume, vous parlez de sphéros. L'égholume, donc c'est 10 sphéros d'égholume. C'est les 10 sphéros. C'est un gouvernement que Dieu a installé dans le monde. Mais de l'égholume, pas du cave. De Adam Kahneman. On les rends. Non, mais c'est le cave qui va provoquer ça quand il va aller de l'avant et qu'il va se retirer. à chaque fois, il donne un la naissance des grèves. Pourquoi il ne va le faire que 10 fois? Il met en lui le fait de donner naissance à 10 structures. Donc la première sera Khochma, la seconde, l'ina, ou la première Keter. Mais en même temps, quand on dit c'est 10 sphéros d'égholume, ça veut dire qu'on peut dire que c'est dit au lamote ou pas du tout? Ça n'a rien à voir. Pas du tout, ça n'a rien à voir avec les olamotes, mais ça va vitaliser les olamotes. Et c'est le cave qui va créer les olamotes? Le cave va créer les olamotes par le biais des égholumes et du Yosher. Le Keter, c'est le rencontre. Le Yosher et le Keter, ce n'est pas pareil? Non. Le Keter va donner le Yosher. Le Yosher est créé par le Keter. C'est quoi l'expression du Yosher? Le Yosher, ça veut dire la ligne droite. La ligne droite vient du vêtement qui va s'habiller sur le Keter. Le Yosher va devenir Adam Kalman. C'est-à-dire la volonté générale de toute la création. Qu'est-ce qu'il y a un vêtement? Je n'ai pas compris. Le Yosher, c'est un vêtement pour le Keter. Le Yosher, il existe déjà donc il n'est pas une création. En fait, si on essaie d'imaginer un peu, le Keter, c'est la moelle épinière et le Yosher, c'est l'os qui est autour. C'est ça? Voilà, à titre d'exemple. Pour nous, quand on dit que le Adam Kalman, le Yosher, c'est la volonté générale de toute la création, c'est la volonté qui fait vivre un homme. De manière spirituelle, c'est ça que l'inverse c'est la volonté générale de toute la création? Oui. Ce n'est pas le Rishimo? Non, le Rishimo, c'est le plan. C'est-à-dire que le Yosher va venir du Rishimo? Ça, c'est une bonne question. Mais ce que l'on voit pour l'instant, on a vu ça au parrain, mais ce que l'on voit pour l'instant, c'est que le Kav, c'est ça votre question, ou le Yosher, qui va être le vêtement sur le Kav, il provient d'Essara Surat Agnoza. Mais il va pénétrer dans le Rishimo. Comme il pénètre dans le Rishimo, qui est le plan de la création, c'est pour ça que la création va prendre une direction particulière. Identique à ce qu'elle avait présenté. C'est comme l'image que donne l'Anuramsaï, un peintre a fait sur sa toile un dessin, et maintenant il met des couleurs dans ce dessin. Il repasse même le dessin avec la peinture, effectivement, si bien qu'on ne voit plus le dessin originel. Mais s'il n'y avait pas le dessin originel, le tableau serait juste des couleurs. Les couleurs, c'est la lumière, le dessin, ce sont les réceptacles, mais la base même du dessin, c'est le réceptacle qui a été dessiné par rapport. Les sphérotes elles ont donné le caractère au monde en quelque sorte. Elles sont le caractère du monde, effectivement. Très bien, alors si on a bien compris, donc tout ça c'est amener l'explication à ce que l'on étudie ici, c'est-à-dire il nous dit que le caractère, non, qu'Adam-Kanman, donc, « yesh, igulim » et « yoshère » d'accord ? « n'est-ceh, n'est-ceh ? » « 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 n'est-ceh ? » Le yoshère c'est un sens de « anaga » vous voyez le terme « anaga » en hébreu ? Comment Dieu dirige les choses ? Par le yoshère, c'est Torah et Mitzvah, la soumission à la volonté de Dieu, par l'égulim, c'est le monde naturel, d'accord ? Y compris les découvertes scientifiques, etc., les plus époustouflantes, c'est l'égulim. Le yoshère, c'est Torah uniquement. On va dire qu'est-ce qui est plus extraordinaire ? On va dire, on peut dire « mais c'est extraordinaire » « la science, etc. » C'est vrai. Non, mais vous pouvez nous expliquer c'est quoi ? La naga d'après le yoshère est celle d'après l'égulim. Ça veut dire quoi ? La naga d'après le yoshère. Le nefesh est lié au yégulim, alors qu'on pourrait penser que c'est plus élevé, a priori. Le nefesh ? Non, le roi. Le roi est plus élevé. Oui, mais on voit qu'en fait, les yégulim, ils sont liés au nefesh, au niveau le plus bas. Oui. Alors que le yoshère est lié à un niveau plus haut. Mais oui, c'est ça. C'est ça ce qui est important. Tout le travail, tout au raïm et zohot, c'est le yoshère. Il est dit, le séfer bereshit s'appelle le séfer du Adam yachar. Même un livre de Rizal qui s'appelle comme ça. Adam yachar, c'est comment Dieu a créé l'homme. Après, les hommes ont cherché de nombreuses tarbolotes, c'est-à-dire, ils ont cherché, ils se sont détournés dans de nombreux chemins. Il a fallu amener l'âme d'Avram Avinu pour rétablir la chose. Retourner au yoshère. Le yoshère, c'est le roi. Yoshère, c'est le roi, exactement. Et les goulimes, ça serait quoi, dans ce moment-là ? Le nefesh. Le nefesh correspond au monde naturel. Dans les goulimes, qu'est-ce qu'on découvre ? Si c'est le nefesh, dans le nefesh, on a l'âme animale et l'âme divine. Donc on comprend bien que dans le nefesh, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de divin parce qu'on parle de Dieu ici. Donc la lumière infinie de Dieu. Oui, forcément. Mais, voilà. Donc ça peut être aussi une utilité pour faire la volonté divine. Oui, exactement. C'est une volonté qui est cachée. Une volonté naturelle. Quand quelqu'un ne fait pas Torah et mes autres, il est dans les goulimes. Pourquoi les aparnassins, etc.? Elle vient des goulimes. Est-ce que tu veux ? Quel est le même ? Quel est le même ? Non, pas qu'à dire de ne pas faire Torah et mes autres. Toute la naga, aujourd'hui, on est dans la gamme, donc on est apparemment dans les goulimes. On est dans les goulimes, mais le peuple juif pendant tous les siècles, il s'est attaché au Yoshef. On est attaché. On est censé s'attacher au Yoshef. C'est ce qu'il fait, le Hadam. Le Hadam, c'est ça. Mais ce maquam-là, il n'est pas vraiment dévoilé dans sa totalité. Le Yoshef ? Oui, ce n'est pas dévoilé. Donc tout ce qui nous vient, comme parnassa et tout ce qu'on veut là, ça ne vient pas vraiment. Ça vient du Yoshef, ça ? Si c'est une parnassa kachère, alors... Alors, combien d'achères ? Oui, oui, quand c'est chère. Non, non, si c'est une parnassa kachère, alors c'est une parnassa kachère. Il y a tout ça de parnassa. Tu as une parnassa de Braha, et tu as une parnassa de Sheke. Voilà. Quand la parnassa vient du... Que c'est une parnassa kachère, effectivement, définie par Dieu comme kachère. Kachère, c'est un travail honnête, c'est une parnassa kachère. Évidemment, elle vient du Yoshef, mais pas des griffes. Elle est venue du Yoshef. Voilà. Les gulim, justement, c'est la question toujours qu'on pose. Comment ça se fait que ceux qui ne font pas torré mitzvot, ils sont riches, ils sont beaux, la femme, les cheveux au vent, pas sniud, et pourtant, elle a tout ce qu'il faut. Pourquoi on demande à une femme de sniud, un homme d'être religieux, on voit, ils vivent peut-être dans la misère, les autres, ils vivent dans l'opulence. Ils vivent très longtemps, mais ça passe très bien. Parce qu'ils vivent dans un autre cycle de vie. Ils vivent dans les gulim. Mais les gulim, c'est mauvais uniquement dans la vision du Yoshef. C'est mauvais, les gulim, uniquement dans la vision du Yoshef. C'est mauvais, mais quand on voit les choses du côté des gulim, tout va bien. C'est-à-dire, je ne suis pas rentré dans les règles du jeu du Yoshef. Le Yoshef a ses propres règles du jeu. C'est-à-dire... On voit que la partie dévoilée, tout aussi, quand on voit quelqu'un qui a une parnasse à Bacachère, etc., il peut très bien soutenir la Torah en faisant des très grosses... Oui, oui, non, bien sûr, Mais tu vois pas forcément ce qui se passe derrière. Mais ça dit qu'il refuse... Mais c'est vrai. Malgré ce... Mais ça dit qu'il refuse la Bacachère. Alors, malgré ce... C'est-à-dire, on ne peut pas tout dans la discussion... Regardez, malgré ce, regardez, malgré ce, quelqu'un qui ne fait pas qu'il est dans les égulim uniquement. Comme il est dans les égulim, comme il a une âme juive, il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas. Qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il est dans un état dénaturé de son âme. Il ne peut pas avoir une satisfaction absolue de sa vie, malgré la richesse, malgré le plaisir, malgré tout ce que l'on veut. D'accord ? Parce que finalement, son âme, elle aspire au Yosher. Qu'est-ce que c'est le Yosher ? Se rapprocher de Dieu par le biais des choses que Dieu a décidées. Nous, on n'aurait pas pensé à ça finalement. Les 10 medzvot, les taïs medzvot, pardon, je n'aurais jamais pensé à ça. J'aurais pensé à autre chose, j'en sais rien. Jouer de la guitare pour Dieu, faire des dessins, des poèmes, ce qu'on vient. Des prières comme ça, comme ça me vient, ça va. C'est David Amélia, ça. Voilà. Mais faire vraiment toutes les medzvot, etc., il fallait l'inventer. C'est Dieu qui l'a inventé. Pourquoi il veut ? Parce que les medzvot, 613 medzvot, sont liés justement au keter. Vous vous rappelez ? 613 plus les 7 medzvot des Rabbananes, voilà, ça fait keter. On voit bien sur le chiffre 10. Voilà. Et le keter, effectivement, sur le chiffre 10. 613, si on réduit, on se retrouve sur le 10. C'est exact, c'est parce que ce sont les 10 firots. et 620, donc keter sur hôte, c'est l'influence qui vient du keter. Et le keter, lui, il est le niveau de transition entre le hégurim et le gûcher. On fait forcément la volonté du Dieu parce que si on se tombe sur 10, on se tombe sur 1 et comme c'est un keter, c'est un keter, je vais reprendre, forcément, en faisant les 613 medzvot, si on y arrive parce que ce n'est pas gagné, on arrive à remplir la volonté de la keter. Exactement. Alors voilà. Les hôtes seraient un niveau de transition entre le hégurim et le gûcherim. Je vais vous dire une chose, le Rabbi dit quand on est quelqu'un est quelqu'un il est retranché que Dieu présente. C'est-à-dire le cordon ombélical qui le rattache au hôte est coupé. Il n'appartient plus au hôte. Alors où il est parti ce juif-là ? Le Rabbi nous dit keter, c'est les lettres de keter. Il est dans le keter. Il n'est pas vraiment dans l'hégurim ni dans la transition entre les deux. En fait, il n'est pas perdu. Il n'est jamais perdu par rapport à Dieu. Même quand on dit il y a une définition selon un chassédo. Il n'a pas un keter, il a tout le holamaba. Il ne veut pas un keter. Donc en fait, c'est vrai qu'il s'est perdu a priori dans cette vie de manière dévoilée mais il s'attache à quelque chose de plus entier. Ce qui fait que chaque juif ne perd jamais sa vie totalement. Parce qu'il est juif tout simplement que l'âme juive est associée à l'essence de Dieu. On ne peut pas enlever ce lien qui ne peut pas se détacher. qui ne peut pas se détacher.